En te basant sur les valeurs sinus, cosinus et tangente des angles remarquables pi demi, pi tiers, pi quart et pi sixième, évaluent sans calculatrice l'expression tangente de 7 pi douzième. Dans 7, nous voyons 4 plus 3 et dans 12, nous voyons 4 fois 3. Donc nous écrivons cette fraction 7 pi douzième sous la forme 4 pi douzième plus 3 pi douzième. Les deux fractions peuvent être simplifiées. La première par 4, ça donne pi tiers. Et la deuxième par 3, ce qui donne alors pi quart. Ici, nous appliquons la formule d'addition de tangente qui dit que tangente de pi tiers plus pi quart c'est la tangente de pi tiers plus la tangente de pi quart divisé par 1 moins la tangente de pi tiers fois la tangente de pi quart. La tangente de pi tiers c'est racine carrée de 3 et la tangente de pi quart c'est 1. Donc cette fraction devient celle-là. En haut, nous voyons 1 plus racine carrée de 3 et en bas, nous voyons 1 moins racine carrée de 3. Si nous multiplions dénominateur et numérateur par le binôme conjugué de 1 moins racine de 3, donc par 1 plus racine de 3, alors nous obtenons cette fraction-là. Ici, nous élevons au carré sans oublier le double produit et ici nous voyons la formule a moins b fois a plus b, ce qui donne alors a au carré moins b au carré. Le 1 s'additionne avec ce 3, le dénominateur devient moins 2 et si nous divisons cette fraction par moins 2, alors nous obtenons moins 2 moins racine carrée de 3. Et par conséquent, la tangente de 7 pi douzième est égale à moins 2 moins racine carrée de 3.